Lui, c'est Elon Musk, accessoirement l'homme le plus riche du monde, avec 270 milliards de dollars dans les poches et bientôt, il va devenir officiellement le nouveau propriétaire de Twitter. Et dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer ce que ça signifie concrètement pour le réseau social et qu'est ce qu'il veut en faire. Moi, je définis Twitter comme ça, c'est le réseau social dont tout le monde parle, mais que personne n'utilise, mis à part les trolls. Et ça tombe bien puisque c'est peut être le plus gros troll de la Twittosphère qui vient d'en prendre les pleins pouvoirs en échange de 44 milliards de dollars. Elon Musk, Twitter, il connaît comme sa poche. Il a commencé à utiliser Twitter en 2009. Dès 2017, il a commencé un petit peu à déclarer son amour envers Twitter et montrer qu'il était intéressé par le réseau social. Et depuis, sur Twitter, il en a fait des belles quand même. Il a été l'un des premiers à prôner la conspiration autour du Covid. Il a challengé Poutine en combat singulier. Il faut quand même le faire. Il a eu pas mal de problèmes et encore aujourd'hui avec le S ici pour des tweets de délits d'initié. Ce tweet a quand même coûté 14 milliards de dollars à Tesla. Bref, Elon Musk, les règles de Twitter, il les connaît. Et à partir de maintenant, il va même les définir ou je dirais même les redéfinir. Alors, qu'est ce qu'il veut faire avec Twitter officiellement aujourd'hui ? Dans ses priorités, il veut absolument faire de Twitter la plateforme de la liberté d'expression. Trump, avec son réseau social True Social, veut faire exactement la même chose. Sauf que lui, il n'avait pas les mêmes moyens financiers. D'ailleurs, j'ai une vidéo sur True Social qui arrive très bientôt sur la chaîne. Elon Musk se définit lui-même comme un absolutiste de la liberté d'expression et comme le fondement de la démocratie et où, en fait, Twitter est le meilleur endroit virtuel pour débattre. Au suivant, si on fait partie des trolls ou si on fait partie de ceux qui se font caisser la gueule sur Twitter, on va dire qu'il y a débat. Mais en tout cas, il veut rendre beaucoup plus flexible ce qu'on peut faire sur Twitter en termes de liberté d'expression, de ce qu'on peut dire, qu'on peut faire. Par rapport à aujourd'hui, où il y a quand même certaines règles. Évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Lui, il veut rendre la chose beaucoup plus flexible et faire en sorte que n'importe qui ait la possibilité de s'exprimer comme il en a envie. Alors évidemment, ça veut dire beaucoup moins de censure. Est ce que c'est une bonne chose ou pas ? Ça, ça dépend de quel côté de la barrière on est. Clairement, c'est un petit peu la porte ouverte à toutes les fenêtres à des personnes qui ont envie de partager des fake news, de partager pas mal de choses qui sont relativement discutables. Donc la question, c'est de savoir jusqu'à quel point il veut flexibiliser la liberté d'expression sur Twitter. La deuxième chose qu'il veut faire, c'est rendre public le code et l'algorithme de Twitter sur Internet. Il veut faire en sorte de rendre le truc le plus transparent possible. Pour le coup, c'est plutôt une bonne chose. Le fonctionnement des réseaux sociaux, c'est toujours très, très obscur. Même les gens chez Twitter ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est un petit peu global dans tout chez tous les réseaux sociaux en règle générale. Et donc de rendre public en open source le code de Twitter, ça donnerait beaucoup plus de transparence. Quant à ça, comment ça fonctionne ? Une autre chose qu'il veut faire absolument, c'est de combattre les armées de bots. Alors, s'il y en a partout sur Internet et sur Twitter, c'est vraiment très, très malheur très nocif puisque ces armées de bots sont là pour créer du faux compte, créer du faux engagement, donc des likes, des retweets, etc. Et ce sont des méthodes qui sont souvent utilisées en politique, mais pas que pour essayer de booster artificiellement certaines conversations, qu'elles soient positives ou négatives et forcément à essayer de combattre ces bots, c'est essayer de combattre aussi toute une partie de Twitter qui tue du cul, il faut quand même le dire. Donc ça aussi, je pense que c'est plutôt une bonne chose et que la plupart des réseaux sociaux devraient en faire d'eux mêmes. Une autre chose qu'il veut faire, c'est enfin de rendre possible la modification d'un tweet une fois qu'il a été posté. Alors ça, c'est un petit peu à double tranchant. C'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on poste quelque chose sur Twitter, si on fait une faute d'orthographe, une faute de grammaire ou qu'il y a un lien qui ne fonctionne pas, on est obligé de supprimer et de reposter et pas forcément très pratique. Une fois qu'on a eu quand même pas mal d'impression et pas mal d'engagement sur un tweet, donc d'avoir la possibilité de modifier ces tweets une fois qu'ils ont été postés. Ça, clairement, c'est quand même une fonctionnalité qu'on demande depuis des années et qui n'a jamais été faite. Il y a un moment où Twitter, je crois que voulait intégrer cette fonctionnalité dans son Twitter Blue, qui est son modèle d'abonnement. Donc il fallait payer pour pouvoir modifier ses tweets une fois qu'ils avaient qu'ils étaient postés, ce qui est un petit peu une fonctionnalité ridicule quand on y pense, en tout cas abusé. Maintenant, ça, double tranchant parce que la possibilité de modifier après coup des tweets qui sont souvent problématique, parce que Twitter, c'est quand même le royaume des trolls. Ça peut poser souci, notamment quand il y a des insultes, ce genre de choses pour dire non, mais je n'ai pas dit que parce que ça a été modifié. Donc évidemment, il y a des possibilités d'avoir une sorte de versionning du tweet de toutes les modifications qui ont été faites entre le moment où il a été posté et le moment un instant T. Ça, ça peut être pas mal. Mais en règle générale, c'est vrai que de pouvoir modifier un tweet une fois qu'il a été posté, c'est quand même la norme, c'est quand même la base de chez base. Il veut faire en sorte aussi que Twitter soit moins basé sur la publicité. C'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle, le business model de Twitter, c'est de faire de l'argent avec la publicité. Mais c'est vrai que Twitter a quand même un petit peu de mal, puisque clairement, c'est quand même pas évident de faire de la publicité, en tout cas d'avoir des résultats avec de la publicité sur Twitter, sauf dans certaines niches. Mais très clairement, c'est pas le réseau social premier qu'on utilise pour faire de la publicité. Et donc, vu que ça va devenir totalement privé, que c'est Elon Musk qui va devenir le proprio, lui, il veut mettre la publicité apparemment beaucoup plus en retrait et faire en sorte de faire de Twitter un endroit avec abonnement et où justement les fonctionnalités vont évoluer pour faire en sorte de donner de la valeur à un abonnement qui sera certainement moins cher que les 2,99$ aujourd'hui qui existent potentiellement pour essayer d'utiliser Twitter avec le plus de fonctionnalités intéressantes possibles. Donc moins de publicité et modèle sur l'abonnement. Clairement, ça peut être intelligent à partir du moment où les fonctionnalités valent la peine et le contenu évidemment qui va avec. Une autre chose aussi qui est importante à savoir, c'est est-ce qu'avec cette liberté d'expression, il va réintégrer certains comptes qui ont été bannis de Twitter, notamment celui de Donald Trump, qui a quand même s'est fait bannir l'année dernière ou il y a deux ans de Twitter pour avoir tweeté des choses qui étaient clairement fausses et d'avoir partagé des fake news. Est-ce qu'il va accepter de le réintégrer ou pas ? Trump, de son côté, a déjà dit que quoi qu'il arrive, même si Elon Musk le réintégrer, il n'irait pas utiliser Twitter et qu'il allait utiliser exclusivement son propre réseau social social. Moi, j'ai mis quand même un petit doute par rapport à ça, très clairement, parce que d'une, à l'époque, quand même, Trump avait quand même plus de 80 millions d'abonnés sur Twitter. Clairement pas ça qu'il a aujourd'hui sur True Social. Et de deux, je vais faire un test de True Social très rapidement sur la chaîne. C'est quand même pas la panacée, c'est quand même pas gégé, donc très clairement, ça m'étonnerait quand même que Trump ne revienne pas un jour ou l'autre sur Twitter, si évidemment Elon Musk l'autorise à revenir et à récupérer son compte qu'il avait, qu'il a laissé il y a quelques années de cela. Petit bonus sur la route, est-ce que Elon Musk, du coup, va devenir propriétaire de Twitter, ne va pas faire déménager Twitter de Californie au Texas ? Il a fait déjà exactement la même chose avec Tesla et avec SpaceX parce que lui, il en a marre des taxes de Californie et il préfère aller au Texas où là, pour le coup, il n'y a quasiment pas de taxes payées, que ce soit perso ou que ce soit pro. Donc la question, c'est est-ce qu'à terme, Twitter ne va pas déménager de Californie au Texas ? Ça ne m'étonnerait pas, très clairement, puisque maintenant, il fait un petit peu ce qu'il veut. Très honnêtement, je pense que c'est quelque chose qui va arriver tôt ou tard, parce que très clairement, c'est quelque chose qui serait assez logique d'un point de vue business pour lui. Il l'a déjà fait avec SpaceX, il l'a déjà fait avec Tesla. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas avec Twitter. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais clairement, je pense que c'est déjà dans les cartons. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez, le fait qu'Elon Musk ait racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Très clairement, moi, je ne pense pas que ça va changer grand chose, en tout cas à titre perso. Je ne vais pas aller beaucoup plus sur Twitter, parce que très clairement, je ne fais pas ça de très passionnant. Mais dites-moi dans les commentaires si vous, Twitter, c'est un réseau social qui est important pour vous. C'est un réseau social que vous utilisez régulièrement. Est-ce que ça vous change quelque chose, que ce soit Elon Musk qui soit le prochain propriétaire de Twitter ou pas ? Est-ce que vous vous en foutez royalement ? Est-ce que ça va vous changer la vie ? Dites-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette vidéo vous a intéressé, j'imagine que cette vidéo va certainement vous passionner tout autant. En tout cas, c'est l'algorithme de YouTube qui le dit. Et puis, moi, je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501